Bonne année, 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 bonne année. Nous devrions demeurer attachés au valeur cardinal de notre société qui sont, entre autres, la bravoure, l'abnégation au travail, le respect du bien public et la solidarité. Mes chers compatriotes, c'est ensemble que nous allons construire un Mali-Croix, c'est-à-dire un Mali prospère et uni dans sa diversité. C'est ensemble que nous serons plus forts pour vaincre la diversité, pour agir efficacement sur notre présent et déterminer en toute souveraineté notre avenir et celui de nos enfants. C'est donc plein de confiance dans les résolutions que nous avons prises ensemble pour la nouvelle année, qu'à chacune et à chacun de vous, j'adresse mes vies de bonne santé, de succès et de bonheur. Bonne et heureuse année 2024, dans un Mali pacifié, stable et prospère. Bonne année, 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 bonne année. Bonjour tout le monde, c'est Binta Diakite, je suis la directrice du cabinet Yiroua Intercontinental Consulting, cabinet d'accompagnement d'affaires. En cette nouvelle année, je souhaite une bonne et heureuse année 2024 à tout le monde. Je souhaite au Mali que cette nouvelle année nous apporte paix, succès, réussite dans tout ce qu'on entreprend. Je souhaite aux entreprises, aux entrepreneurs, prospérité dans leur activité. Je souhaite aux femmes santé, paix et moins de violence basée sur le genre. Et à tous les Maliens, je souhaite paix, amour, santé à tout le monde, au nom de toute l'équipe de Yiroua Intercontinental Consulting. Bonjour, je suis Khalid Sarmoué Sissé, le président du comité de pilotage de l'ANIDEM, nouvelle initiative pour le développement du Mali. Une organisation de la société civile qui a pour objectif la promotion et la recherche de toute initiative de développement du Mali. 2023 a été une année pleine de défis. Et face à ces défis, nous avons dû remarquer la résilience du peuple malien que nous saluons. 2023 a été une année d'espoir pour nous les panafricanistes, avec la signature de la charte de l'Ibtako gourmand. 2023, pour nous, a été l'année de la reconquête du territoire national, avec l'entrée à Kidal de notre vaillante armée, de nos vaillants soldats. Et donc, au sein du nouvel an 2024, au nom du comité de pilotage de l'ANIDEM, nous souhaitons une bonne et heureuse année au peuple malien. Une année de paix, une année de stabilité, une année surtout, surtout d'entente entre maliens. Au nom de mon organisation, je souhaite singulièrement une bonne et heureuse année à nos vaillants soldats, à ses fils et à ses filles du Mali qui ont décidé de sacrifier leur vie pour nous assurer une sécurité et une défense. Et enfin, je souhaite une bonne et heureuse année à Soudoubaba Info. Et je profite de cet instant précis pour demander à tous les Maliens de tout mettre en œuvre pour sauver notre pays, le Mali. Je vous remercie. Un, deux, trois, cinq, un, deux, trois, cinq, trois, six, un, deux, trois, sept ! En même temps, j'invite l'autorité, vraiment qui offre le sport. C'est un sport qui ne va pas, il ne faut pas que le sport soit terminé, il faut que le sport soit terminé. Bonne et heureuse année 2024 ! On dit à tous les Maliens et les Maliens, nous sommes dans une situation qu'on a beaucoup suivi en 2023. Que l'année de nouveau soit une année de prospérité, de santé, de beaucoup de bonheur à tous les Maliens. Vraiment que nos gens qui sont, les déplacés qui sont là aujourd'hui, puissent rentrer chez eux pour être reconnus dans leurs familles respectives. Je suis la présidente nationale de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF. Donc au seuil du nouvel an 2024, je souhaite à mon nom propre et à ceux de mes membres, une bonne et heureuse année à toutes les femmes du Mali. Je souhaite à toutes les autorités pour leur accompagnement, leur soutien, sans faille à nos côtés. Je salue vraiment les actions menées par tout un chacun pour qu'un Mali soit un Mali sans violence. Et je remercie les femmes qui sont engagées tous les jours, au quotidien, pour que les violences au niveau national puissent diminuer ou bien cesser. Donc je les encourage, les femmes leaders du Mali, je les souhaite. Bonne et heureuse année, que cette année soit une année de bonheur, de prospérité pour toutes les femmes et tout le monde au Mali. Je veux un Mali libre, sans violence. Bonjour à tout le monde, moi je suis Abdelkader Haidera, je suis président exécutif de l'ONG Sabama DCI. Vraiment, je souhaite une bonne année, une heureuse année pour tous les Maliens. J'espère que cette année 2024 sera l'année de la paix, l'année de réconciliation, l'année de prospérité et la santé pour tout le monde. Je vous remercie. A cette heureuse occasion, au nom de l'association Nyetawalia et à mon nom propre, je souhaite mes voeux le meilleur à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Je vous remercie plein succès à tout ce qui va s'entreprendre au cours de cette année 2024. Quietude, paix et solidarité, vivre ensemble dans le Mali, entre les Maliens, au bénéfice de tous les Maliens. Bonne et heureuse année 2024. Moi, c'est Bouwagad Géoglobali, leader incidentaire du Mali ainsi que de l'Afrique. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne heureuse année 2024 à tous les Maliens et Maliens, tous les citoyens unis et engagés pour la défense de la patrie. Je les dis très souvent que c'est civils et militaires engagés qui font une nation. Ensemble, tous derrière nos famas pour la reconquête totale du Mali, pour la stabiliser et l'amorce du développement économique durable au Mali. Je vous remercie. Doudou Dada, bonne heureuse année 2024 à tous et à tous. Merci. Je suis le président du comité local de sport de la commune 1 et le président du comité de gestion de ce terrain. Donc, c'est-à-dire qu'ici, tous les sportifs, où que tu sois, je contribue aux choses à ton sport. Moi, je suis très content quand je viens de trouver le terrain à remplir. Et c'est pourquoi je vais souhaiter une bonne heureuse année à tous les sportifs en général au Mali, et particulièrement aux sportifs de la commune 1 et le terrain Angers, qui est le terrain communal. Donc, je souhaite aussi que beaucoup d'autres qui sont à la maison viennent faire le sport. Moi, depuis mon âge, après 60 ans, je continue à faire le sport. Ça, c'est parce que je ne lâche pas. Mais il ne faut pas venir aujourd'hui et ne pas revenir demain. Donc, je conseille aux jeunes de faire le sport pour bien vieillir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...